Le mensonge est un comportement blâmable Il y a plusieurs formes de mensonges et plusieurs sortes de mensonges La première catégorie dont je voulais vous parler est le fait de mentir sur Allah Allah nous dit L'imam al-Sheikh Abu Bakr al-Jazairi qui était un spécialiste dans l'exégèse nous dit que les croyants ne mentent pas car ils connaissent la récompense des véridiques et le châtiment des menteurs Dans l'explication du même verset l'imam al-Jawzi, qu'Allah lui fasse le miséricorde dit que ce verset est l'avertissement le plus important concernant le mensonge Donc ça c'est la première catégorie le fait de mentir sur Allah Donc aussi quelque chose qui rentre dans le mensonge sur Allah c'est le fait de donner des avis juridiques sans en avoir la science Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Donc il n'y a aucun problème à se faire des rappels les uns les autres à se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala mais le fait de donner des avis juridiques sans science ceci est très dangereux Il n'y a aucun problème à dire je ne sais pas lorsqu'on vous pose une question le fait de dire je ne sais pas je vais me renseigner je vais poser la question à quelqu'un qui a de la science il n'y a aucun problème à faire cela Une autre forme de mensonge le fait de mentir sur le prophète par exemple en rapportant des hadiths qui sont mensongers on appelle ça un hadith maudou'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui ment sur moi volontairement qu'il prépare sa place en enfer alors pourquoi un tel châtiment car la personne lorsqu'elle ment elle va égarer une autre personne elle va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait tel acte mais elle va égarer la personne avec qui elle parle les différentes formes de mensonges il y a aussi le fait de répéter tout ce que l'on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc surtout à notre époque on a les réseaux sociaux etc il y a énormément d'informations qui nous parviennent et on a tendance à transférer et à propager ces paroles ou ces informations sans même savoir si elles sont vraies ou fausses donc ça il faut absolument qu'on y prête attention il faut savoir aussi que le fait de mentir c'est un rempart c'est un obstacle entre nous et la guider Allah azzawajal nous dit inna allaha la yahdi man huwa kathibun keffar allahumma tahhir alsinatana minal kathib wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in à la fin